bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire voir l'avancement de ma pièce j'ai bien avancé bon ça ça n'a pas changé là j'ai bien dégagé mon plan de travail donc ça c'est une vidéo que je vous ai faite pour les faire part de mon fils là c'est parce que je suis en train de faire mon projet de live de finir mon projet de live de janvier donc j'ai mis ça là là j'ai ma dessert pour le projet de live là j'ai trié mes photos de 2021 donc je pense que je ferai un projet de live aussi de l'année dernière ça c'est pour mon planeur donc tout en allant je vois ce que j'ai besoin je mets ce que j'ai besoin à côté de moi il n'y a que là que je n'ai pas fini je sais pas encore ce que je vais mettre là donc j'ai mis mes catalogues de scrapbooking je sais plus si la dernière fois c'était déjà fait ou pas ça je sais toujours pas où le mettre et là j'ai mis ça là comme ça je vois ce que j'ai parce que là c'est des tutos que j'avais fait et là il y a des dessins aussi il y a des chutes de papier que je dois ranger là c'est un classeur scrap plaisir qu'une amie m'avait laissé pour commander mais après elle a arrêté donc du coup je l'ai gardé je pensais peut-être couper des modèles qu'il y avait dedans pour faire des die cuts donc là c'est un projet en cours là j'ai rangé mon daily december parce que je dois encore faire la structure je n'ai pas encore fini alors qu'on est le 18 février ça c'est pour ma soeur c'est un bloc note je crois que je vous l'avais fait voir un bloc note et là j'ai fait une enveloppe à souffler que je dois finir j'en ai plus pour longtemps donc je trouve le temps là il n'y a rien là c'est le projet que je dois finir de ma fille c'est l'album de ses six premiers mois là c'est mon carnet de famille et là c'est mes photos de 2021 jusqu'à très longtemps donc là on arrive sur le bureau ça ça va être mon classeur de projet de lab donc sûrement 2021 parce que je dois en reprendre un du coup pour faire l'année 2020 là c'est des fournitures basiques et j'ai un album avec des photos de scotch du scotch émenté ma big shot ça c'est la boîte de ma fille avec ses grands couleurs ses papiers en même temps je ramasse tout ce qu'elle fait tomber là c'est une boîte avec des albums que j'ai déjà fait et je ne sais pas trop où les mettre donc du coup je les ai mis là et je suis en train de penser que j'ai la même ou je me rachète une chaise aussi parce que ça ne si elle ne monte pas et en plus elle a abîmé donc du coup là c'est encore des albums que j'ai déjà fait et je ne sais pas trop où les mettre donc du coup pour ne pas qu'ils s'abîment je les ai mis là j'ai mes classeurs de tapisserie bon j'en ai plus pour longtemps pour ranger mais c'est le plus long que je fais là donc mes dies là c'est mes chutes de papier que j'ai bien utilisées pour mes cartes Project Life j'en ai remis entre deux en rangeant ça c'était du papier Scrap Plaisir j'avais fait une une petite j'avais eu une petite valise une fois donc du coup j'ai mis tous mes papiers Scrap Plaisir dedans comme ça je sais où ils sont là c'est encore un projet que j'avais fait il y a très longtemps et du coup je ne l'ai pas fini je l'ai laissé là et là ce n'est pas des choses intéressantes c'est juste des choses que je garde pour que ma fille joue quand elle vient ici je lui avais fait des des ronds comme ça pour faire comme des gommettes donc là c'est toujours un petit peu le bordel on va dire ça c'est ma cartonnette c'est des choses que je récupère ça c'est les sacs de victoire pour quand son petit frère il n'arrivera pas à avoir des petits cadeaux et la commande c'est des vêtements donc voilà je vous ai fait le tour donc j'espère que la prochaine fois que je vous ferai une vidéo scraproom ce sera fini j'ai plus grand chose à faire mais les choses à faire c'est lourd alors c'est compliqué pour moi du coup donc voilà je vais vous laisser et à bientôt bon scrap et à bientôt